Les antibiotiques sur ordonnance sont certes indispensables pour traiter diverses maladies et infections graves mais ils doivent être pris avec parcimonie sous peine de réduire leur efficacité avec le temps en induisant une résistance des bactéries. A fortiori, il est conseillé de se tourner vers des remèdes naturels pour prévenir, soulager ou encore guérir des maux courants du quotidien. Voici 7 antibiotiques naturels qui protégeront votre corps contre les infections. Les antibiotiques pharmaceutiques aussi efficaces soient-ils, peuvent occasionner des effets secondaires. Selon le NHS, une personne sur 10 souffrirait de problèmes au niveau du système digestif à la prise de ses médicaments et environ une personne sur 15 y serait allergique. En France, la consommation d'antibiotiques est toujours en hausse et demeure parmi la plus élevée en Europe. Se tourner vers la médecine traditionnelle serait ainsi une bonne alternative et la nature est généreuse dans ce sens. Il existe de fait, des antibiotiques naturels qu'il est important de connaître et d'intégrer dans son alimentation quotidienne. Cependant, outre l'efficacité de ces remèdes naturels, il faut garder à l'esprit que certaines infections graves, peuvent nécessiter un suivi médical et donc une prescription plus appropriée par le médecin traitant. Voici donc les 7 meilleurs antibiotiques naturels pour protéger le corps des infections. 1. L'ail L'ail est connu par le monde entier pour ses propriétés préventives et curatives. Grâce à sa teneur en composés soufrés et en alicine et par son activité décongestionnante et antiseptique, il permet de lutter contre les maux du quotidien en période de froid notamment. De plus, des recherches ont permis de dévoiler l'efficacité de cet aliment pour éradiquer de nombreuses bactéries telles que Salmonella et Chirichia coli. Une autre étude par ailleurs, a pu démontrer que l'ail utilisé en médecine traditionnelle aurait un potentiel en qualité d'agent antibactérien ayant une action positive contre des bactéries à gramme positif et à gramme négatif. Crue ou cuit, l'ail se prépare à toutes les sauces pour bénéficier de ses bienfaits. 2. Miel Connu depuis l'époque d'Aristote, le miel a toujours été utilisé pour traiter les plaies et prévenir, voire éliminer les infections. L'activité antimicrobienne et anti-inflammatoire du miel a cicatrisé les plaies étant mise en exergue, des essais cliniques randomisés ont été effectués pour évaluer sa capacité de cicatrisation à l'aide de pansements conventionnels et d'autres miels. Il s'est avéré que le pansement ou miel était plus à même de cicatriser la plaie avec un résultat esthétique plus probant. Par ailleurs, le miel de Manuka provenant tout droit de Nouvelle-Zélande et d'Australie, aurait selon une étude, une action efficace contre le staphylococque doré, une bactérie causant diverses infections. Pour profiter de ses bienfaits, il est conseillé de prendre une cuillère de miel additionnée à du citron, le matin ou bien au courant de la journée. 3. Gingembre Ce rhizome aux multiples vertus est utilisé par les Asiatiques depuis plus de 6000 ans, est préconisé pour réduire les nausées et les vomissements et faciliter la digestion, tout en renforçant le système immunitaire et combattre les infections. Des études ont pu déterminer l'activité antimicrobienne du gingembre contre certains micro-organismes courants tels que P.A.R. ou Gonossa ou des agents pathogènes comme P.Gingivali. Pour le consommer, il est possible de l'utiliser sous forme de thé en râpant une racine de gingembre et en la laissant infuser dans de l'eau chaude et d'y ajouter du citron ou du miel. 4. Echinaceae Utilisé depuis des centaines d'années par les adeptes des plantes, l'échinaceae a permis de traiter de nombreuses infections et plaies. Une étude publiée dans le journal of Biomedicine and Biotechnology a pu établir que l'échinaceae serait à même d'éradiquer divers types de bactéries dont Streptococcus pyogène. 5. Golden Seal Utilisé souvent comme infusion dans du thé par exemple, le Golden Seal permettrait de soulager les problèmes respiratoires et digestifs. Sans oublier son efficacité pour traiter les infections cutanées comme étayées par cette étude, due particulièrement grâce à sa teneur en partie à la berbérine alcaloïde. 6. Clou de girofle L'utilisation du clou de girofle est plus communément connue dans les procédures dentaires pour soulager les douleurs. Toutefois, la recherche a pu démontrer qu'il a une toute autre efficacité, notamment contre divers types de bactéries dont E. coli. 7. Origan Même si l'origan est réputé pour sa faculté à renforcer le système immunitaire et agir comme un antioxydant, ce qui devrait d'ailleurs faire l'objet de plus de vérifications de la part des scientifiques, il a été prouvé par ailleurs qu'il serait un antibiotique naturel. Son efficacité est d'autant plus probante lorsqu'il est transformé en huile, traitant ainsi infections, parasites et rhumes. Il est possible de consommer l'origan sous forme de tisane, en laissant macérer une cuillère à soupe d'origan dans un verre d'eau chaude. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501